... Benjamin, bonjour. Alors, on arrive à la fin de la fête de la Vendémia. Alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. On est vraiment heureux. Il y a eu une belle fréquentation cette année. On a eu de la chance. Le temps était bon. On avait du soleil, ce qui est exceptionnel en cette période de l'année. Les vignerons étaient présents. Les visiteurs étaient présents. On a eu des beaux spectacles, des beaux concerts. Des belles animations de rue aussi. On est très heureux. Donc là, c'est le dernier jour. Alors, avec des spectacles aussi. Oui, on a eu des spectacles ici au théâtre Le Pas du Géant, qui est un petit théâtre associatif ici à Val-Fionnes. Et en fait, on avait un spectacle de marionnettes pour les grands. Et un spectacle de marionnettes pour les enfants. Alors, on avait deux programmes. Parce que l'exposition aussi était autour des marionnettes. On avait une thématique cette année. Et il y avait des belles expos aussi sur Bacchus, le dieu du vin et de la fête. Il y avait une belle exposition sur les femmes vigneronnes en Pique-Saint-Loup, sur la place avec le syndicat des vignerons. Et nous avions également une sensibilisation aux chauves-souris et à leur mode de vie, leur mode de fonctionnement pour sensibiliser le public à leur protection. Donc, c'était assez complet cette année. Voilà, on est content. Donc, la prochaine édition, c'est prévu. Oui, alors là, c'était la 15e cette année. Donc, c'est un chiffre un peu comme ça, symbolique. Et oui, on est là, on prépare, on réfléchit pour la suite, pour continuer à faire une programmation variée, qui amène les familles avec leurs enfants, trouver des animations qui fassent plaisir à tout le monde et que tout le monde passe un bon moment convivial et qu'ils dégustent les vins et qu'ils viennent faire la fête à Balflaunesse. On mène à ces repos ? Ça va être repos un petit peu, au moins ce soir. On va finir la fête avec les visiteurs qui sont encore là. Il y a encore un peu d'animation pour clôturer la journée. Mais après, oui, un peu de repos pour réfléchir à la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501